La Cour suprême vient de délibérer sur les différents pourvois qui avaient été initiés par M. Khalifa Sal et son équipe municipale, par toutes les personnes qui avaient été condamnées en appel. La Cour a estimé que ces recours devaient les rejeter parce que ces recours n'étaient pas fondés en droits. Nous en prenons axe. Mais d'ores et déjà, ce que nous pouvons dire, c'est que dans sa décision, la Cour n'a dit à aucun moment qu'elle privait M. Khalifa Sal de ses droits civils et politiques. Par conséquent, nous estimons qu'il reste toujours en course pour l'élection présidentielle, qu'il reste électeur et éligible. En deuxième lieu, nous avons remarqué que la Cour suprême a reconnu qu'elle a siégé un nombre perd lors de la séance où les pourvois étaient débattus. Or, la loi organique dit qu'elle doit siéger un nombre impair. Elle a essayé de justifier en nous disant que oui, au moment de délibérer, ils étaient un nombre impair. Mais comment la défense peut savoir comment délibérer, ils étaient un nombre impair. Nous allons nous réunir, nous allons antiser toutes les conséquences de droit. Donc, au moment où je vous parle, retenez que nous allons demander la délivrance de l'arrêt qui a été rendu. La défense va se réunir et toutes les voies de recours sur le plan international, nous allons les exercer pour l'intérêt de M. Khalifa Sal. Sous-titrage Société Radio-Canada